Par l'essence, c'est très simple. C'est de pouvoir mettre un message et le but de ce message sera de faire quelque chose ou d'aider son public. Ce que j'ai appris, moi, personnellement, c'est que ça peut être un vrai atout de se déplacer dans l'espace où on est en train de faire une présentation. Et j'ai appris que si je dessine sur un flipchart, c'est pas mal de me taire au moment de mon dessin ou de ce que j'écris parce que ça fait une petite pause. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord rester vous-même. La deuxième chose, c'est de ne pas penser, quand on fait une erreur, que le public le pense également parce que le public ne le voit pas. Je leur conseillerais de suivre cette formation tout simplement pour les outils techniques qu'ils vont apprendre et aussi parce qu'ils vont recevoir un feedback et aussi du formateur qui va appuyer sur des petites choses qui sont parfois dans nos zones d'ombre et dont on n'est pas conscient quand on fait une présentation.